Le 28 juin 1914 de notre ère, soit il y a un siècle, l'archiduc François Ferdinand... Qui ? L'archiduc François Ferdinand, l'héritier présomptif du trône d'Autriche-Hongrie, a été assassiné à Sarajevo par un très jeune étudiant bosniaque. Serbe. Non, bosniaque. Mais serbe. Oui, si tu veux. Par un très jeune étudiant bosniaque mais serbe. Qui ? Non, j'entends pas, putain. J'entends. Je te dis que j'entends pas. Allez. Non, dégagez maintenant. Dégagez ! Minerde. Hop, hop, hop ! Dites donc, vous êtes changé, là ? Non. Bah si, vous êtes changé, là. Bah, non, je vous dis. Vous êtes déjà vien comme ça, et ? Bah, bien sûr que oui. Oh là, vous seriez pas en train de préparer une petite mobilisation ? Vous, par hasard ? Pas du tout. Chèque en bleu. Quasi. Je lis. L'empereur François-Joseph peut être certain que sa majesté Guillaume II, conformément à ses obligations d'alliance et à sa vieille amitié, se tiendra fidèlement aux côtés de l'Autriche-Hongrie. Et si vous voulez, on peut pré-mobiliser. C'est-à-dire ? Avant de mobiliser, on pré-mobilise. C'est avant, si vous voulez, pour anticiper. Partiellement ? Non, généralement. On peut pré-mobiliser généralement, mais pas mobiliser partiellement, c'est ça ? Oui. Vous vous foutez de ma gueule, non ? Non. Mais personne n'a voulu cette guerre. En revanche, chacun, pendant un mois, s'est cru libre d'en brandir la menace. Parce que personne n'a pensé sérieusement une seconde qu'elle puisse avoir lieu. On les encourage à intervenir tout en pariant qu'ils n'interviendront pas. C'est ça. Ça y est, j'ai compris. Et vous, Yvraman, c'est bon, vous avez compris ? Oui, oui. Vous êtes sûr ? Sinon, on vous réexplique, il n'y a pas de problème. On prend le temps, c'est important. Une guerre ! Non ! Sous quel motif ? Préventive, une guerre préventive. Mais préventive de quoi ? D'une éventuelle guerre. Faites signer l'ultimatum à l'Empereur. Et à la seconde même, vous m'entendez ? À la seconde même, on me bat au français, qui te la Russie. On balance les pieds. Relevez le pont-levis. C'est fait, sire. Ma cote de maille. Calmez-vous. Mais qu'est-ce qu'il fait d'un prix ? Cette guerre va durer de deux ou trois semaines. Éventuellement un mois, cela ne me tournera pas bonnes. Le premier qui ne dégainera, gagnera cette guerre. C'est un chiffre. Et si vous tirez en premier, on tira que c'est vous l'adresseur ? Et alors ? Qu'est-ce que ça veut me foutre ? Baissez votre arbre. Non. Baissez votre arbre. Non ! C'est trop tard, maintenant c'est trop tard. On a commencé à mobiliser, on est obligés d'aller jusqu'au bout. C'est comme ça, c'est le plan. Nous vous déclarons donc la guerre. Ok. Comme ça, au vent, on est prêts. Mais c'est pas vrai, ça... Mais vous êtes pas prêts, bordel de merde ! Mais vous pouvez pas être prêts. C'est pas du tout le pari qu'on avait fait. Vous n'êtes pas prêts ? Vous n'êtes pas prêts ? Nous allons vite le savoir. Vous êtes complètement inconscient ou quoi ? Mais réfléchissez un peu, bordel ! L'armement a changé, voyons ! On n'est plus au 19e siècle, là ! C'est fini, l'âge de pierre ! Les consacres, les grandes cavalcades ! On est au 20e siècle, là ! Au 20e ! ... ... ...